et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo donc la dernière fois on avait avancé un petit peu la zone amérique du nord et aujourd'hui du coup vient de sortir le dlc qui se concentre justement sur l'amérique du nord donc déjà il va nous apporter 8 nouveaux animaux alors on va aller voir tout de suite quels sont ces 8 nouveaux animaux il ya des nouveaux filtres très bien à ça c'est cool filtre amérique du nord a super a donc alors il ya l'aimé l'alligator d'amérique du nord je crois qu'il vient d'arriver celui-là il est déjà celui-là aussi celui-là j'ai un doute le castor du canada un nouvel animal ensuite le chien de prairie tatata lui était déjà la grenouille taureau peut-être bien qu'elle y était déjà le gris il était déjà tac 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 l'otarie de californie le puma le renard polaire Tatata Et l'élan Voilà les nouveaux animaux qui ont été Ajoutés, ah on peut aller directement dans le marché Depuis ici, putain ils ont rajouté des boutons C'est trop bien Excellent Ils ont rajouté pas mal de choses C'est très très cool Ok donc voilà les nouveaux animaux Donc a priori du coup ma zone Amérique du Nord va s'agrandir ici Puisque j'avais prévu de la faire assez petite Finalement mais Mais du coup Je vais pouvoir l'agrandir peut-être un peu par ici Peut-être un enclos par là Là on va faire les castors clairement ici En haut là on va faire les castors Avec un barrage là Ou en bas là ici, peut-être un barrage ici Avec une cascade là, ouais ce sera peut-être mieux là les castors On va faire un petit barrage ici On verra, on va y réfléchir Donc ensuite on doit avoir du coup pas mal de Ah oui on doit avoir du coup des nouvelles recherches Si je vais dans les recherches mécaniques Tac, tac, tac Ah non il n'y a pas encore des Il n'y a pas de De plan Il n'y a pas de plan sur l'Amérique du Nord Tiens c'est marrant ça Ils n'y ont pas encore ajouté Ou Ou c'est qu'il n'y en a vraiment pas C'est bizarre ça D'habitude il y en a toujours avec les DLC Est-ce que Est-ce que j'aurais pas téléchargé tous les trucs Alors attendez on va voir un truc Dans les constructions Dans les constructions on va désactiver les plans Voilà Et on va filtrer Sur le pack de contenu Amérique du Nord Waouh c'est tout ce qu'il y a là Il y avait juste des animaux dans le pack Amérique du Nord C'est bizarre Pourtant j'ai fait la mise à jour Alors Plan désactivé Pacte contenu Amérique du Nord Il n'y a pas de nouvelle plante C'est intriguant Contenu téléchargeable Ouais Il y a juste des animaux en plus alors C'est tout Ah oui il y a une nouvelle feature aussi Qui a été ajoutée Qui est très très intéressante Ça va être le fait de pouvoir positionner Alors Je ne sais pas où c'est que ça va être Ah tiens ce bandeau est nouveau là Il y a le prix d'afficher Rotation sur point de l'élément De façon à l'aligner avec la rotation Non Rotation aléatoire Voilà Ça ça pourrait être marrant Alors du coup comment ça marche C'est ça Si je fais ça Ah ouais ok Ça fait des rotations effectivement aléatoires Donc si je prends un objet qui peut mieux tourner Si je fais X Bon c'était pas X que je voulais faire du tout Ah par contre la rotation elle se fait que sur un axe Ah c'est dommage ça Ah ça par contre c'est dommage Vous voyez Ça c'est un petit peu dommage Ils auraient pu faire une rotation sur Sur plusieurs axes Est-ce qu'on peut pas le Fait pivoter des objets de façon aléatoire Entre les placements d'objets Ouais Du coup c'est un petit peu accessoire Je m'attendais un peu mieux là dessus Mais c'est un peu dommage C'est un peu dommage mais bon Donc du coup pas de Juste l'arrivée de 8 nouveaux animaux Ce qui est assez gros quand même Il faut le dire Les autres DLC C'était C'était 4 ou 6 je crois Par contre il y avait beaucoup plus de contenu Mais c'est dommage du coup qu'ils aient pas fait Pourtant il me semblait Que dans les news twitter Ils annonçaient des nouveaux bâtiments et tout Est-ce qu'il faut que j'active les plans Si je réactive tout Si je réactive tout Ah oui Ah oui Alors attendez Afrique Si je tape Amérique du Nord Amérique Alors il y a les trucs Amérique du Sud Tout ça Ça c'est tous les plans Que j'ai téléchargé sur Steam Workshop Ouais Ça m'étonne un peu quand même Qu'il n'y ait pas des Qu'il n'y ait pas un pack de trucs Parce qu'en général Avec tous les DLC Il y en a un Ça c'est tous les trucs Que j'ai téléchargé sur le Workshop Ça aussi Ça c'est tout du Steam Workshop Ouais Ça m'étonne un petit peu Bon Enfin bref Du coup Bah on va continuer un petit peu On va attendre Peut-être que Peut-être que le contenu N'a pas encore été ajouté C'est vrai que c'est la première fois Que je Je teste un DLC Pile poil le jour de sa sortie Alors après On va juste regarder Vérifier Euh Où c'est qu'on voit ça Planet Zoo Base Plus DLC Euh Où c'est qu'on voit ça Zut Euh Contact Afficher tous les guides Et finir C'est où Oblige le Workshop Planet Zoo Workshop On peut pas accéder directement à la page dans le magasin Il me semblait qu'on pouvait Planet Zoo Ouais Alors c'est quoi les derniers trucs Ça fait un moment que je peux aller sur le Workshop Est-ce qu'il y a pas des nouveaux trucs Euh Stylés à récupérer Ouais Ouais Oh c'est marrant ça Shop Shell Ah ça c'est rigolo Ah bah voilà Ça ça fait très Amérique du Nord Ça a l'air de faire partie d'un 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 Comment dire Un pack d'objets Ouais c'est ce que j'allais dire Boreal Collection Voilà C'est joli Fais de voir ce qu'il y a dedans Cette collection Alors je regarde juste vite fait Waouh Ah ouais il y a une tour comme j'ai pris Bison Plain Ouais voilà Great Lodge Restaurant New Arrival Station On va regarder celui-là Ranger Station Non j'ai pas cliqué sur le bon lien je crois Ranger Station Ok Toilet Blocks Small Large Waterworks Un Turbine Staff Room Alors New Arrival C'est quoi ça Ouais c'est un truc de Ok D'entrée de zoo Ranger Station Ah ça c'est marrant Ça c'est marrant Alors celui-là on va le prendre Il est rigolo Celui-là Ouais bof Ouais c'est sympa Allez on va le prendre C'est pas ouf Mais c'est pas mal Alors ça c'est rigolo Mais euh Non j'aime pas trop J'aime pas trop Ok Bon Donc moi je voulais juste voir la page du magasin Pour voir la note de mise à jour Euh On peut pas la voir d'ici Workshop Je peux peut-être y accéder directement ici Euh Si je vais la page du magasin Voilà Normalement sur la page du magasin Là Et là Il y a La Mise à jour Il y a Il y a Il y a Pas les mises à jour Ah Ah bon Euh Zut Visite le site web L'historique des mises à jour mise à jour récente voilà clac 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 north américaine donc ça c'est celui-là les hate maps ah oui maintenant on peut avoir des terrains de départ avec des on peut leur cartes de hauteur en dégradé de noir fin de nom entre noir et blanc et plus c'est noir plus c'est haut plus c'est bon blanc plus c'est bas et du coup avec ça on peut faire des cartes personnaliser un petit peu ça c'est très très cool s'en s'en fout ah oui il ya des podiums pour les pour les trucs d'éducation maintenant ça a l'air pas mal aussi 8 nouveaux animaux cet habitant ah oui là voilà la grenouille la grenouille taureau là où je sais pas quoi qui a été ajouté un somme new and riche menta items dress pure habitat mais j'étais de prong de bivou pool assez des habits des trucs d'habitat ah oui ok oui un nouveau scénario on s'en fout blablabla ouais donc en fait il n'y a pas de nouveaux animaux new animals hockey new toy ouais donc des nouveaux jouets pour les hockey bivou pool ok donc il ya des nouveaux trucs un scénario et un costume d'avatar ok donc c'est tout new content free update animals big cat deep swimming bivou pool qui a des comportements de hockey les grands chats qui vont pouvoir nager dans l'eau ah oui les les ça c'est les talk sitting c'est les sitting c'est les mince les estrades ok les terrains sculptés ok les terrains hate map les guest barrières new guise bay a been added to planet the guest bay metal and ribbon with block staff and guest when used un pass ah oui c'est vrai j'avais lu ça aussi on pourra mettre des des barrières qui seront franchissables que dans un sens je crois un hockey hockey sans s'en fout aux op et d'if t'or option feuillage white pitch a new branch at m bison the white rich ça ça doit être pour faire des ça ça doit être pour faire des barrages de deux machins scénéries talk sitting hockey hockey des bugs fixe on s'en fout on s'en fout des bugs fixe il n'y a rien d'autre ok donc effectivement il n'y a pas eu beaucoup d'ajout de deux trucs donc a priori on a juste des nouvelles branches ok je sais pas où elles vont être du coup pack de contenu amérique du nord donc là c'est pas là dedans bah pourtant c'était pas dans les constructions non plus ah c'est peut-être dans les habitats si là je mets pack de contenu amérique du nord ok donc on s'en est c'est trois trucs bassins pour castor assez marrant c'est joli c'est bien fait déjà il ya un espèce de petit barrage et tout c'est rigolo ok une piñata antilope d'amérique fun et une mangeoire pastèque ok donc là il n'y a pas grand chose et c'était quoi ces birch white birch branche là qu'on a vu je ne sais pas services peut-être non on va vous serait là dedans toute façon là je suis pas sûr que je puisse filtrer sur les packs de contenu ouais il n'y a rien eh bien je ne sais pas où c'est alors il ya ces panneaux la nouveau panneau attendez est ce que je peux et j'ai fermé déjà je vais déjà fermer page du magasin juste aller voir vite fait quand même parce que ça m'intrigue un petit peu c'était où déjà c'était déjà voir toutes les mises à jour à c'était ça voilà alors c'est là new foliages new branch it and the white birch tri white birch branche white dans les feuillages du coup je suppose dans les plantes white birch branche si je tape branche ah c'est ça branche de bouleau blanc ouais ça doit être ça ah oui c'est des toutes petites branches ok ok de voir ça ok donc ça ça va être ouais pour faire des si on va s'amuser à faire des des barrages de 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 castor typiquement vraiment la question c'est est ce que je fais un gros barrage de castor ici non ça est trop là il ya trop de différence à la limite aurait fallu que je fasse un petit barrage ici là avec un petit dénivelé j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire ça surtout que il ya l'air d'avoir le niveau d'eau qu'il faut là peut-être il ya fallu que je monte un petit poil et encore c'est pas sûr si je monte un peu là et on va se tenter ça on va se tenter ça on va mettre en place donc là j'enlève l'eau là je vais mettre au niveau de ça non pas du tout là ok terrain je vais faire comme ça voilà bon c'est ça que je voulais faire hop et là maintenant on va on va mettre de l'eau ici au plus haut possible là voilà très bien et bien en vrai je vais y laisser comme ça je crois parce que ça sera pas mal pour les j'ai des alligators je crois des trucs comme ça les crocodiles voilà les crocodiles ils pourraient être bien là ici faire un truc un peu marécageux ce serait sympa ça non ce serait sympa et donc là on remet comme ça qui est un tout petit poil plus bas mais attendez faut d'abord que ici je creuse creuser au maximum je peux pas je ne peux plus c'est déjà trop épais c'est ça attendez on va enlever l'eau et là on va creuser parce qu'il va falloir que ce soit vraiment le plus fin possible déjà c'est à mon avis j'ai trop creusé là il va falloir que ce soit le plus fin possible histoire de pouvoir y cacher avec les les branches quand on fera le le barrage c'est pas mal là je pense là on va dire que c'est pas mal on va aller mettre l'eau ah non je suis trop bas maintenant c'était comme ça non c'était pas comme ça donc là j'ai trop baissé zut merde on recommence je peux mettre plus petit que ça taille 1 voilà si je me mets à cette hauteur là je dois être pas mal non ça va pas monter ici hein ça veut pas monter là elle monte là monte là là voilà là aussi là aussi là aussi voilà là partout là aussi voilà allez là maintenant est-ce qu'on y va oui ça passe ça passe fantastique fantastique là on remet l'eau ici voilà là on a notre petit dénivelé qui va faire notre barrage là bas on pourra faire un espèce de petit marécage ok donc là on mettra nos castors ici nos alligators ici là il faudra que je lisse un peu tout ça parce que c'est dégueulasse là il faudra que je fasse un espèce de chemin qui passe peut-être au dessus de la cascade un pont ou je sais pas où peut-être ici parce que vous savez j'ai prévu de faire un petit train là qui fait le tour de ma colline je pense qu'il sera par là mon petit train parce que là je vais faire une cascade ici j'ai prévu de faire une cascade là avec un petit pont qui passe au dessus ok bon on va arrêter de parler pour rien dire ce qu'on va faire c'est que on va créer des enclos je pense on va continuer la déco peut-être qu'on pourrait mettre des animaux ici comment c'est là j'ai mes grizzly qui vont venir ici donc là eux ah il faudra que je fasse gaffe parce que les grizzly peuvent aller dans l'eau il faudra que je fasse gaffe qu'ils puissent pas aller dans l'eau là sinon ça va être problématique est-ce que là mon eau est-ce qu'on peut aller dans l'eau là pour voir la pente un peu voilà la pente c'est pas mal là c'est un peu là à mon avis on verra on verra sinon je foutrais des pierres ok d'ailleurs j'ai pas du tout fait l'enclos là et qui c'est qui a jeté des trucs sur la route là non mais c'est les gens c'est vraiment des gros dégueulasses sérieusement ah j'ai peut-être pas mis de poubelle dans cet espace là tiens c'est un truc qu'on va faire tout de suite il va falloir que je mette poubelle banc il va falloir que je mette plein de choses je m'en suis pas encore occupé de tout cet espace la seule chose que j'ai fait ah oui depuis la dernière fois c'est que ici j'ai mis des des toilettes des des boutiques des petits distributeurs là et voilà et là il y a un truc de production électrique qui fera que je cache du coup peut-être avec des feuillages ou je sais pas quoi mais du coup là j'ai mis des boutiques j'ai recruté pas mal de monde et voilà donc ici l'idée ce sera de mettre pas mal de tables au milieu là et là qu'on ait un espace pique-nique qui est d'ailleurs pas trop loin de celui-ci mais bon ça fait deux espaces pas trop ouais pas trop loin bon il ya le chemin qui fait un peu comme ça là enfin bref je suis très content de cette forêt là je trouve ça fait super stylé ok alors les grizzly est-ce que j'en avais pas acheté déjà parce que j'ai pris pas mal d'animaux j'ai des guépards ah ils sont pas vendus tiens bah lui on va le vendre échange on va le mettre à 600 hop je suis à combien ? 22 000 ouais j'ai bien monté j'avais eu pas mal d'animaux que j'avais vendu euh pfff celui-là à 15 franchement relâcher la nature allez hop voilà qu'est-ce que j'avais d'autre comme animaux une autre ruche d'Afrique à vendre à 29 ouais allez 27 je la vends toc je m'embête pas ça veut dire qu'elle s'est pas vendue si elle est encore là puisque je l'avais déjà mise hop les guépards par contre ça vaut cher donc je les garde les reines j'en avais pris en plus j'avais pris des mâles en rap euh que je garde du coup pour plus tard alors ça varie roux allez 46 on relâche on s'en fout tant pis euh non c'est dans la gestion des animaux là euh là j'ai un autre guépard je me demande si c'est pas un guépard euh albinos lui il a il a pas de tâche on dirait et puis il se vend cher 746 je vais le mettre à bon il a pas des stats fantastiques mais je vais le mettre à 750 hein parce que bon quand même quoi une lionne allez lionne ça se vend cher ça hein on va baisser un peu quand même 850 je vais pas voir le marché je m'embête pas je suis ce qui est indiqué euh j'avais un varier roux là on va le mettre à 60 ah par contre fertilité 17% c'est pour ça qu'il se vend pas un casoir à casque oh ça se vend rien du tout ça allez hop pour gagner peanuts là c'est bon ah je me trompe à chaque fois de bouton moi hop donc ça c'est en attente lui il est à vendre un springbox pareil ça se vend que dalle ça pfff allez hop et on a fini ok maintenant on va pouvoir je me trompe à chaque fois de bouton c'est dingue maintenant on va pouvoir aller voir le grizzly le grizzly ah qu'est-ce qu'ils sont pas beaux en blanc comme ça euh du coup putain sérieusement 5000 pour 4900 ouais ok 6000 ben albinos je m'en fous moi c'est pas beau euh par contre moi je veux bien avoir des dorés hein alors lui la zoopédie qu'est-ce que ça dit je veux juste voir la taille des groupes un mâle et une femelle fantastique eh ben on y retourne on va prendre il fait noël à 7000 non merci par contre 1000 les mâles là alors lui il est mieux donc on va prendre lui adopter c'est le même zoo qui les vend et on va prendre celle-ci ah elle est plus petite immunité ah il y a plusieurs teintes de couleurs hein brun foncé, brun noir ouais ouais ça m'embête un peu quand même ouais je vais pas je vais clairement pas claquer 10 000 pour un ours albinos euh par contre 7000 ou 4900 sachant sachant que là je perds un peu est-ce que c'est dramatique pas trop allez prend elle hop là on vient ici on va voir nos deux grizzly on va les envoyer dans le zoo ah mais non ah 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 j'ai pas encore fait l'enclos j'ai pas encore fait l'enclos alors l'enclos euh d'ailleurs j'aurais pu prendre des bisons et des machins puisque ici je vais mettre des bisons et des euh je sais plus quoi et je ne sais plus quoi pareil ça on mettra des trucs transparents et on refera ça plus joli ok donc là 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 qu'est ce qu'on va faire on va mettre des trucs en verre parce que parce qu'on va mettre des trucs en verre juste je voulais voir il ya tellement de choses tout état des recherches non on a déjà tout par a priori par ces deux trucs là non moi je voulais voir les niveaux de tu entres un habitat non heureusement c'est où c'est marqué à voilà ah ah putain ils ont ajouté ça aussi fantastique donc maintenant on peut choisir le en fonction du nombre de le terrain requis en fonction du nombre de d'habitants fin d'habitants de d'animaux dans l'habitat c'est bien ça s'est ajouté pas mal de choses je suis content donc là il faut des anti-escalade de niveau 4 qui fasse plus de deux mètres c'est ça que je voulais voir donc là moi les clôtures niveau 3 niveau 3 ah ouais y'a pas grand chose de niveau 4 5 6 vers épais niveau 4 anti-escalade fantastique il ya des trucs beaucoup de choses de niveau 5 sûrement les éléphants les trucs comme ça ok donc du niveau 4 bala de façon c'est pas compliqué faut qu'on aille d'un bout à l'autre du truc ils vont avoir un truc énorme alors qu'il va être que deux c'est pas grave c'est bien aussi après on s'en fout on a du pognon j'ai envie de dire c'est pas terrible du tout ça je vais partir de là je vais faire quelque chose comme ça les arbres on les déplacera pour qu'ils fassent pile poil qui tombent pile poil sur des sur des trucs hop hop clac ça faisait un petit moment que j'avais pas lancé le jeu ça fait plaisir d'entendre cette musique donc là ils font deux mètres les murs on mettra on les mettra peut-être à deux mètres cinquante histoire de peut-être bien histoire d'être serein donc là on n'a pas besoin d'autre chose après donc on va mettre qui vaut quatre ou plus on va mettre du truc en briques rouges le problème c'est que ne peut pas être escaladé donc c'est bon ça par contre ça peut être escaladé allez on va mettre de la brique rouge et on y cachera par des trucs en bois ah mais c'est pareil les trucs en bois ils pourront l'escalader les ours quel enfer ah faut que je mette des trucs anti-escalade ah oui il y avait cette salle à feinte il faudra mettre des trucs anti-escalade donc là non mais en fait là je vais mettre des trucs invisibles et je mettrais des rochers paf paf et là on va prier très fort pour qu'ils ne puissent pas descendre dans l'eau les ours hop 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 ok donc là on arrive à la limite du zoo donc la tchouc 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 je suis un peu parti à l'intérieur mais bon c'est peut-être pas gênant on verra hop donc là on avait déjà fait la délimitation fantastique hop hop et là j'espère qu'ils pourront pas monter sur ces rochers voilà on va faire quelque chose comme ça qu'il faudra qu'on il faudra qu'on voit après comment on fait et si on fera mettre un peu des rochers là derrière ok très bien donc première chose à faire c'est là par exemple déplacer cet arbre non on va mettre comme ça ici voilà fantastique celui ci hop 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 voilà on est bien ça alors on va quitter ce truc là on va prendre ça ça on va juste déplacer le truc à l'intérieur clac voilà là on va quasiment supprimer celui là et on va relier ça ici voilà alors là on va prendre tout le truc et on va y remonter à 2m50 juste histoire d'être serein voilà comme ça on est serein on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis d'évasion si vous voyez ce que je veux dire ok ça on va le déplacer un tout petit poil ah non juste lui je sais pas pourquoi c'est dans un groupe là on va le mettre comme ça on va mettre des rondins quand même là ce sera plus joli quand on est peut-être pas obligé d'en avoir autant là des des trucs ça me paraît beaucoup là moi j'aimerais bien enlever celui là et là voilà comme ça l'a enlevé celui ci allez relis toi là bas tu veux pas te relier là bas voilà ok là ça va là ça le fait tout 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 là on va supprimer celui là et on va relier là hop voilà on va essayer de faire ça tout le long nope moi je veux ça voilà par contre par contre non merci voilà ok donc là normalement on est bon maintenant il va me falloir un accès pour les soigneurs alors est ce que je fais un petit pont qui va permettre d'accéder ici ce que j'avais pensé faire au départ mais au final vu que les ours ils escaladent ça m'inquiète un petit peu tiens j'ai oublié là celui-là le montait à 2 mètres 50 voilà du coup vu que j'ai beaucoup blablater au début on n'a pas fait grand chose on n'a pas beaucoup avancé je pense que je vais mettre une entrée par ici pour mes soigneurs vu qu'ils viennent de là bas ça fait un petit peu long là ça va faire un trajet plus court c'est vrai ouais c'est vrai je pourrais les faire couper par ou par là faire un petit pont en bois comme ça va m'obliger à faire un espèce de truc fermé là ça va être chelou c'est bizarre là faudra je fasse un joli pont en bois on verra ça plus tard j'ai trouvé des modèles de ponts bon bah je vais faire je vais faire l'accès par ici un de celui-là donc clôture entrée en vert ça c'est combien ouais ça passe on va mettre la tac voilà très bien maintenant 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 on va pouvoir mettre mes ours dedans les recherches des animaux ça ça tourne c'est bon ils sont latents mais de grizzly on va les envoyer là ils sont tous les deux dorés donc ils vont faire des petits bébés avec des bonnes notes ça c'est bien ok donc maintenant la prochaine étape du coup dans la prochaine vidéo ce sera peut-être de trouver des bisons et de finir les l'enclos de des ours parce que là ils vont pouvoir s'échapper ou pas je suis fatigué ok les bisons d'ailleurs on pourrait peut-être aller voir combien ça coûte ces bisons une bison assez appareil z d'accord je suis très mauvais les bisons ça va ça va il y en a 1000 mille très bien 1000 ça me convient on va même l'adopter tout de suite je crois celui-là 7 ans il n'est pas tout jeune c'est pas trop grave ça doit vivre assez vieux ça 20 maturité sexuelle et longévité 26 ans ça va aller on va se prendre celui-là à 1000 pouf adopter maintenant faut trouver une femelle avec des bonnes notes les femelles ça se vend toujours cher à 2500 vivant que je fasse des petits moi il me manquera une femelle et du coup je voulais voir parce que lui il a une il a une optimisation à terre espèce à les chiens de prairie je voulais mettre les antilopes d'amérique et du coup à pouvoir mettre les chiens de prairie avec eux en plus ce qui sera assez grand mon enclos on pourra toujours un peu l'agrandir il va être assez grand mais il n'est pas non plus ouf quelle taille il fait 4000 mètres carrés 4000 4000 4000 mètres carrés alors là si j'en ai disons ah ouais 15 un mal et 14 femelles on va dire qu'on aura ouais ouais 1000 mètres carrés ok les antilopes d'amérique je pense que c'est à peu près pareil voilà donc quasiment 1000 mètres carrés aussi ouais donc en fait on est largement bon les chiens de prairie que dalle que dalle et voilà on pourra faire un un joli un joli enclos inter espèces dit comme ça c'est presque dégueulasse qui a dû de l'optimisation que ils en ont pas à les rhinocéros blancs maintenant j'ai pas de gnou moi je crois pas j'ai des buffles mais j'ai pas de gnou ok bon du coup on a dit et je suis encore en train de parler et ma vidéo elle tourne à tourner tourne c'est pas grave une petite vidéo un peu plus longue ok donc là on s'en fout donc maintenant on a dit les antilopes d'amérique or des trucs albinos comme d'hab les femelles ça vaut une blinde les mâles ça va à peu près au chineau sont déjà 15000 alors que je me calme il ya plein d'albinos là il y en a plein 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 des albinos là pas la pop 1 alors on va mettre en crédit de préservation 150 voilà pourquoi s'embêter 150 il a des bonnes stats on achète à lui 1500 après la femelle la femelle 1800 à des bonnes stats mais mais on va attendre je pense on va attendre en trouver une autre j'ai le temps j'ai le temps et le truc le dernier c'était le chien de prairie 1 le chien de prairie à queue noire et oui c'est les nouveaux animaux donc ils vont être ils vont être plus chers en crédit de préservation on va trier par prix par prix croissant d'ailleurs ça va marcher fantastique hop le premier mâle est à 940 ça on va attendre un petit peu peut-être c'est les nouveaux animaux alors ça va être la folie sur le market ok voilà elle en fera une espèce du coup de prairie avec peu d un coin d'herbe haute tout ça voili voilou donc bah écoutez moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et la prochaine fois on essaiera d'avancer ces deux enclos et voilà allez à bientôt salut à tous ciao ciao